Musique Je m'appelle Michel Plessy, je suis originaire de Saint-Malo et j'ai fait l'adaptation d'un vieux roman qui date d'il y a un siècle écrit par un écossais qui s'appelle Le vent dans les saules. C'est une histoire qui parle beaucoup des plaisirs de la vie, de la nature et de l'amitié. Je me suis tellement amusé à adapter ce roman en quatre albums qu'après l'adaptation du roman, j'ai décidé d'en faire une suite. J'ai gardé les personnages et j'ai fait une suite qui s'appelle Le vent dans les sables où je les envoie au Maroc. Maroc était le lieu où j'allais m'isoler pour écrire le scénario de chaque tome du vent dans les saules. Et à force d'être dans cet univers, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, rigolo de mettre ces petits personnages très anglo-saxons dans un univers qui a priori est très éloigné d'eux, mais en fait pas tant que ça. Ce roman, c'est un roman pour la jeunesse, qui peut être lu aussi par les adultes, il y a plusieurs couches, mais qui a une dimension littéraire. Donc j'ai été confronté dans mon adaptation au choix de, soit vraiment m'adresser que aux enfants avec un vocabulaire très simple et je me rendais compte que j'allais perdre toutes les sens poétiques du roman. Donc j'ai préféré garder une écriture littéraire avec parfois des mots un peu compliqués pour les enfants, en faisant le pari qu'ils fassent une lecture accompagnée avec leurs parents pour les plus petits, pour les plus grands qu'ils aient cherché dans le dictionnaire. Et justement, le fait de garder les chapitres du roman permet dans la lecture pour les plus petits de faire des pauses, d'avoir un chapitre par soir. Et en plus, graphiquement, c'est assez intéressant d'avoir des pauses comme ça dans une histoire, parce que quand on fait un album d'un coup, on est pendant un an ou deux ans, pour moi, parce que je suis assez lent, avant d'avoir la fin d'une séquence-là, j'ai plusieurs fins dans un album et ça me permet, moi aussi, d'avoir des pauses et de souffler, d'avoir des petits reculs sur mon travail plutôt qu'un gros recul quand tout est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada